Honorables de vous inviter, Mesdames et Messieurs. Nous vous remercions pour votre présence à cette conférence dont on vient de le dire, le secrétaire de l'État chargé de la communication dont l'objet porte principalement sur les incongruités de l'opération d'enrôlement pour l'acquisition de la nouvelle carte nationale d'identité. Cette opération, par ses dysfonctionnements prévisifs, suscite de vives inquiétudes parce qu'elle fait planer de grandes menaces sur la paix et la cohésion sociale dans notre pays. La phase pilote est la perspective annoncée de la phase de déploiement et de l'enrôlement. Le bilan de la phase pilote et la perspective de la phase de déploiement et de l'enrôlement montrent que cette opération comporte dans l'ensemble dix principales failles qui s'articulent sur les points ci-après. Première faille Le début tardif de l'opération Débutée tardivement, l'opération d'enrôlement pour l'acquisition de la carte nationale d'identité a commencé par une phase pilote service est déroulé du 23 décembre 2019 au 14 février 2020 soit sept mois avant la date du début d'affichage de la liste électorale. Ce début tardif impactera négativement la phase de déploiement ce qui donne à craindre le non-respect du calendrier électorale. Deuxième faille L'échec fuisant de la phase pilote Sur 30.600 Ivariens qui ont réussi à payer en ligne leurs termes de 5.000 francs sur 3WRNPPCI sur 11.000 ont pu se faire enrôler soit 37%. Troisième faille L'exclusion du monde rural de l'opération Cette phase pilote qui s'est cantonnée dans les zones urbaines est l'obligation de payer le thème fiscal en ligne par les récurrents a exclu de fait les zones rurales qui représentent pourtant plus de 50% de la population uvarienne. Quatrième faille Le mode de paiement en ligne est la panne fréquente des machines. La non-maîtrise de l'opération dans son déroulement rallonge le temps d'allonnement qui atteint à la pratique. 20 minutes Quand c'est rapide par pétitionnaire contrairement aux 11 minutes annoncées par les responsables de l'ONIS Cinquième faille Le délai excessivement long de délivrance de la carte nationale d'identité Le délai de délivrance de la carte nationale d'identité après l'aronnement qui est fixé à 45 jours est excessif alors que à côté au Ghana voisin la délivrance de la carte nationale d'identité est instantanée Dès que vous finissez d'être inscrit en même temps on vous donne votre carte nationale d'identité Sixième faille Le coût prohibitif du terme fixé à 5 000 francs Le coût du terme fixé à 5 000 francs est hors de portée pour une population soumise à une paupérisation croissante et généralisée En outre L'institution de ce paiement en ligne est un impôt en violation de la loi des finances Septièmement L'institutif du nombre de sites annoncés Le nombre de sites revenus est totalement insuffisant même avec l'appui des équipes mobiles à déployer dans les entreprises et les administrations pour l'aronnement d'une population cible estimée à 11,3 millions de personnes Il faut rappeler qu'en 2009 Pour l'aronnement de 6 millions de personnes il a fallu créer 11 000 sites Huitième faille Le recyclage suspect des anciennes cartes d'identité Les pétitionnaires de la carte nationale d'identité ancienne formulent à qui il est permis de délivrer la nouvelle CNI à travers une procédure spéciale et des déchets dédiés sont estimés à 1 million de personnes selon l'ONSI lors du bilan de la phase pilote Or, on sait que depuis au moins 3 ans l'ONSI ne fonctionnait pas D'où viennent donc ces millions de personnes qui vont bénéficier de cette procédure spéciale de délivrance de nouvelles cartes nationales d'identité ? Neuvième faille La polyvalence des sites d'arrôlement En transformant les sites d'arrôlement en centres polyvalents qui permettront à la fois de délivrer les actes de naissance les syndicats de nationalité et d'inscrire les pétitionnaires sur la liste électorale ont créé inutilement des sources de désordre, de confusion et de tensions sociales prévisibles sur ces sites Dixième et dernière faille Le manque de précision dans les délais de la formation et le déploiement du personnel Enfin, en ne donnant aucune précision sur les modalités de recrutement et la durée de formation des 7500 agents d'arrôlement annoncés le gouvernement prouve de façon évidente qu'il n'est pas prêt pour une opération qui démarre dans quelques jours Cela procède de l'amateurisme et de l'improvisation à preuve les changements constants des chiffres avancés aussi officiellement par l'ONESI et le gouvernement Devant ce faire, quelles sont les positions du PDC-RD ? Honorables invités, mesdames et messieurs Au regard de ce tableau sonde Le PDC-RD a note que le système mis en place est incapable de permettre à tous les ayant le droit de disposer de leur CMI pour accomplir les actes de la vie civile et administrative notamment la participation aux élections conformément aux mesures arrêtées par le gouvernement Le PDC-RD note également que l'initiative donnée à l'ONESI de cumuler les opérations d'identification et d'inscription sur la liste électorale est une forfaiture Ce faisant, l'ONESI usure les attributions de la CRI qui a la charge légale de l'établissement de la liste électorale Le PDC-RD s'insurge contre l'opacité de tout le processus d'identification Le PDC-RD dénonce le caractère fraudulé discriminatoire et anti-démocratie de ce processus Telle que conduite, l'opération va générer un destin électorale qui sera totalement étranger aux Ivoiriens Le PDC-RD dénonce également l'imposition du mot d'inscription en ligne qui limite l'accessibilité des Ivoiriens aux dispositifs d'enrôlement et qui, de ce cas, entraîne un coût supplémentaire de 1 000 francs par personne soit 11 milliards de francs CFA pour 11 millions de pétitionnaires payés aux opérateurs de téléphonie Au total, cette opération est une vaste escroquerie organisée Le PDC-RD condamne l'imposition sur le formulaire d'inscription en ligne de la filiation du requérant par la seule mère au détriment du père en violation du code civil qui fait des deux parents des chefs de famille Ce choix suspicieux et unique fait des métisses Ivoiriens, des pères Ivoiriens des apatrises en violation du code de la nationalité Devant ces dysfonctionnements qui ont des conséquences directes sur la paix sociale Quelles sont les exigences du PDC-RD ? Elles sont au nombre de sept Premièrement, le PDC-RD réitère son exigence de la reconduction de la validité des anciens cas de national d'identité pour une période de deux ans comme cela se fait de façon tout à fait normale dans les pays démocratiques Deuxième exigence Le PDC-RD exige avec détermination du gouvernement la gratuité pure et simple de la dérivance de tous les cadres nationales d'identité Cette exigence est d'autant plus fondée que par le biais des collectivités locales mairies, conseils régionaux, structures de l'État ministres, directeurs générales directeurs d'administration dont il a la charge le RHDP sur toute l'étendue du territoire national paye pour ses militants et ses sympathisants D'ailleurs, la Banque mondiale a octroyé au gouvernement de France-Ivoire un financement de 50 millions de dollars soit 30 milliards de francs CFA pour l'opération de l'identification qu'ont fait à Jeune Afrique du jeudi 26 avril 2018 Troisièmement Le PDC-RD condamne énergiquement toutes les manoeuvres qui visent à offrir de façon frauduleuse la carte nationale d'identité à tous ceux qui n'y ont pas droit Quatrième exigence Le PDC-RD exige du gouvernement de mettre fin au traitement partisan discriminatoire dans la conduite de l'opération d'enrôlement pour l'acquisition des cartes nationales d'identité Le PDC-RD exige la séparation de l'opération d'établissement des cartes nationales d'identité de celle de l'inscription sur la liste électorale qui relève des seules attributions de la CIE Sixièmement Le PDC-RD dans un souci de transparence et d'équité exige la mise en place d'une autorité de supervision et de contrôle de tout le processus d'identification Enfin Le PDC-RD attire l'attention de la communauté nationale et de la communauté internationale sur la mauvaise gouvernance du processus d'identification des cartes nationales d'identité qui, par son caractère partisan et sa tendance à la faute et à la trichérie exercent l'attention sociale Le PDC-RD pour finir se réserve le droit d'utiliser tous les moyens démocratiques pour s'opposer à cette forfaiture qui n'honore pas la Côte d'Ivoire Je vous remercie